Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, agissez en personne responsable. Je crois vraiment de tout mon cœur que c'est lorsque nous sommes responsables que les choses changent. On voit souvent dans la parole de Dieu que des gens, à la demande du Seigneur, vont essayer de trouver des excuses. « Je suis trop jeune, je ne suis qu'un enfant. » On voit également Moïse quand le Seigneur va venir le chercher. « J'ai la bouche embarrassée, mais que vont-ils dire s'ils ne croient pas en moi ? » Je pourrais prendre une multitude de personnages dans la parole de Dieu que lorsque le Seigneur les a appelés à agir, à passer à l'action, ils ont trouvé des excuses pour ne pas y aller. Heureusement, le Seigneur nous aime, parce que ça m'arrive aussi. Le Seigneur nous aime, il est persévérant parce qu'il a un plan pour nous. Et il veut nous amener à pouvoir l'accomplir. Et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à agir de manière responsable. C'est quand nous sommes responsables que les choses changent. Je me souviens, lorsque j'étais jeune vendeur, 10 ans peut-être avant de partir à l'école biblique, je faisais ça en extra. Et souvent, je faisais des erreurs administratives lorsque je remplissais mes ventes de commandes. Et quand la secrétaire, elle m'appelait, elle me dit « Voilà, tu as oublié ceci, tu as oublié… » Enfin bref, j'ai oublié toujours un truc, c'était terrible. Et à chaque fois, ce qui était fou, c'est que j'avais toujours une excuse. « Ah, mais c'est le monsieur, il s'est trompé. Ah, c'est l'ordinateur. Ah, c'est le stylo qui ne marchait pas. » Bref, j'avais toujours une excuse. Et un jour, la responsable du secrétariat m'a appelé. Elle m'a dit « Tu sais, Patrice, si un jour dans ta vie, tu veux devenir un responsable, il faut que tu arrêtes de chercher des excuses. Les gens responsables ne cherchent pas d'excuses. Et ils font face aux erreurs qu'ils font, point. » Et ça a été ma première, je pense, leçon de leadership dans ma vie. Et c'est ça, la réalité. Parce que c'est vrai, on a toujours des excuses. Si le Seigneur vous appelle à faire ceci ou faire cela, on peut prétendre des excuses et qui sont vraies. « Je n'ai pas d'argent. Mes enfants sont petits. » On est d'accord pour dire que ne pas avoir d'argent ou dire « Là, je ne peux pas faire ça parce que mes enfants sont petits. » On est d'accord pour dire que c'est quand même des excuses valables. Ce ne sont pas des excuses bidons. Mais la réalité, on s'enferme dans une pensée de « Parce que j'ai cette problématique-là, je ne pourrai jamais vivre et accomplir ce que Dieu a prévu pour ma vie. » En fait, il faudrait changer la question et se dire « Y a-t-il des gens autour de moi qui, avec les mêmes problématiques que moi, ont réussi à accomplir ce qu'ils étaient appelés à faire ? » Et la réalité, on va toujours en trouver. Donc, évitons de toujours trouver des excuses et même si elles sont vraies, même si elles sont valables, mais que nous puissions agir en personne responsable. Les choses changent quand nous devenons responsables. Arrêtons de toujours trouver des excuses ou de toujours trouver des coupables autour de nous en disant que c'est à cause d'eux que je ne peux pas y arriver. Soyons responsables, réfléchissons et demandons au Seigneur de nous aider. Et invitons-le par la prière à nous montrer ce qu'il doit nous révéler afin de pouvoir faire ce qu'il désire que nous puissions faire. Que le Seigneur vous bénisse, les amis, qu'il vous encourage. Pensez à liker cette vidéo, la partager, la commenter. Et puis rendez-vous sur MomentumSansFrontières.com. A bientôt. Bye bye.